et bienvenue à votre vidéo live de ce mardi et aujourd'hui comme prévu ta 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 je commence mes cartes des fêtes alors ma première carte de noël de l'année 2017 alors si vous croyez que je suis folle attendez de savoir combien de cartes de noël j'ai envoyé l'année passée alors l'année passée j'en voyais plus de 250 cartes de noël alors si j'attends au 8 décembre pour les confectionner je suis un peu mal prise alors aujourd'hui je vous montre comment faire un pliage différentes cartes mais qui utilisent à peu près le même matériel que d'habitude alors pour toutes celles qui commencent en carterie et qui ont envie de faire quelque chose de différent c'est un pliage hyper facile à faire et je vous conseille d'aller sur mon site web prenez leurs notes carterie artisanale.com vous allez avoir sous la page de ce projet là un pdf que vous pouvez faire imprimer vous allez avoir toutes les grandeurs tous les plis tous les morceaux pour reproduire cette carte là et là je vous le dis là c'est la carte au pliage je dirais original la plus versatile parce que ici là n'importe quelle image peut y aller moi ici j'étais allée avec une technique avec des flocons en fait c'est pas moi je dois vous avouer que c'est mode je l'écris sur mon site web alors c'est une carte que j'ai reçue en échange et c'est mode qui l'a confectionné et je suis vraiment tombée en amour avec je fais comme oh mon dieu que ça fait longtemps j'ai pas fait ce pliage là alors c'est pour ça que j'ai décidé de vous le montrer aujourd'hui alors c'est la base pour mon projet d'aujourd'hui alors aujourd'hui je vous mets ça dedans parce que je vais vous donner des petits trucs alors la première chose que j'ai à vous dire c'est en parlant je me suis rendu compte je n'ai pas ce pli war big shot là alors moi je ne ferais pas de pli war parce que il ya déjà une belle technique ici alors je voulais pas ici je voulais pas que ça s'étire alors sachez que moi ça va être à plat parce que j'aimerais bien avoir le budget de Céline Dion et avoir tout ce qu'il ya dans le catalogue mais malheureusement je n'ai pas tout alors commençons par le pliage original vous avez besoin de votre tranche et là j'espère que vous allez bien voir comment ça fonctionne alors quand vous avez une base de cartes stempena produit plusieurs types de cartons blancs alors ça c'est le blanc épais le murmure blanc épais quand j'étends beaucoup je prends le murmure blanc traditionnel je dirais et il ya du blanc miroitant qu'on va utiliser plus tard aujourd'hui alors commencer votre carte sur du blanc épais ça va se tenir mieux votre carte elle va moins faire ok alors vous avez votre feuille 8 et demi 11 vous venez la couper à 5 pouces et demi alors pour toutes celles qui sont en europe qui travaillent en centimètres vous prenez je pense que ça s'appelle a4 le carton de stempena vous venez le couper en deux ok vous allez être capable de faire votre mesure je suis certaine donc je vous explique comment mesurer si un jour vous perdez le document pdf vous perdez la mémoire et vous avez besoin de refaire repenser vos mesures ou disons que vous avez envie que ce soit pas des portes de grange égale si vous auriez envie d'avoir le l'ouverture ici qui en est plus long d'un bord que de l'autre vous allez pouvoir le faire je vais vous expliquer comment fonctionnent les grandeurs alors j'ai ma grandeur traditionnelle de carton alors voyez vous ça c'est une carte très traditionnelle c'est exactement la même grandeur alors il n'y a aucune perte qui se fait dans votre carton et là il faut que vous imaginiez un devant de cartes en pouces c'est quatre pouces et quart par cinq pouces et demi le but c'est d'avoir deux panneaux qui additionnés ensemble vont faire quatre pouces et quart cinq et demi vous n'allez pas vous en préoccuper ok alors il faut s'arranger pour avoir quatre pouces et quart la façon la plus simple c'est de prendre quatre écarts disant deux ça fait deux et un huit pour tous ceux qui sont pas très bonnes en huitième de pouce je vais vous donner un truc parce que moi non plus quand j'ai commencé je suis de la génération centimètre alors moi les huitièmes les 16e et les 32e ça me disait pas grand chose alors deux et un huit vous venez et là je vais vous approcher pour être sûr que vous voyez pas quand il faut mes grandeurs où je place mon papier alors j'ai mon carton je l'entre à l'horizontale ici j'ai deux pouces et les barres les grandes barres c'est des quarts de pouces alors le huitième c'est la moitié de tout ça alors vous avez une barre plus grande je dirais entre les deux ou vous y allez un peu au pifomètre là vous allez vous imaginez que entre les deux c'est le huitième c'est juste là alors c'est deux et deux petites barres alors le huitième c'est deux petites barres juste là et là vous allez prendre votre gris pâle vous allez l'amener en haut pour être sûr que quand vous poussez ça pousse vers le résistant ici il faut que ça pousse alors un huitième pour que ça fasse bien droit alors j'ai fait un de mes plis là je vais m'éloigner je veux que vous voyez quelque chose alors j'ai fait mon pli ce côté-ci ok il est ici je tourne mon papier de bord je le fais l'autre bord deux et un huit ou deux et deux petites barres pour toute la génération centimètres et là vous vous retrouvez avec votre carton de base et deux rainures vous avez juste à plier vers l'intérieur et vous allez avoir vos portes de grange et là comme de raison je dois avoir trop placoté puis je me suis pas concentré sur ce que je faisais j'ai un petit 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 jeu entre les deux là je vous j'ai tout le temps un petit jeu entre les deux ok l'épaisseur de la ligne ok est ce que vous le mettez dedans ou vous le mettez pas c'est naturel d'avoir un petit petit jeu c'est parti la deuxième pièce de papier vous allez avoir besoin c'est votre carton ici devant votre carte alors je prends mon carton et je dois m'imaginer j'ai besoin de deux pièces qui sont juste un petit peu plus petites que mon devant alors mon devant je sais que cinq pouces et demi c'est une carte normale la largeur j'ai deux et un huit pour me faire ça simple me faire ça simple je vais mettre ça deux pouces par cinq et demi moins un huit alors cinq et trois huit je vous montre je prends un beau petit deux pouces ça c'est la mesure facile à faire et après ça j'ai besoin de cinq et demi moins un huit un huit c'est deux petites bord je vous rappelle un regarde des pinces ça me donne deux beaux petits panneaux qui viennent en avant de la carte alors mode avait passé ça dans la big shot c'est un super c'est un beau plioir qui fait des flocons de neige qui descendent ou des bulles de champagne qui monte hein c'est très bien ça pour le temps des fêtes et là ben tu sais c'est sûr que je me suis créé un besoin je l'ai commandé ça en vient la semaine parce que je trouvais ça trop avec ces flocons-là alors mais là moi je l'ai pas alors tout ce que je vais faire c'est venir faire le vieillissement ici à l'éponge donc j'ai mon encre et j'ai mon éponge alors pour venir faire mon vieillissement je prends mon encre de nain d'endee sur mon carton de nain d'endee et je vais vous donner des petits trucs alors quand vous venez chercher de l'encre avec une éponge ça ça boit beaucoup d'encre ce qui veut dire que si vous voulez pas travailler fort je dirais pour aller chercher votre encre le truc c'est d'aller toujours réancrer vos encreurs avant d'utiliser les éponge je vais juste mis un petit peu d'encre au milieu parce que je sais bien que c'est là que je vais aller chercher mon encre puis que c'est là que quand j'ai le temps que je vais chercher principalement mon encre alors ce sont maintenant des éponges qui vont être bleues et vous allez voir il n'y aura pas de brun pantoute et je commence toujours sur mon brouillon et ensuite j'embarque sur mon espace de travail pourquoi quand j'y vais direct voyez-vous là il y a comme un il y a une tâche j'avais ça une tempête de neige ok j'aime que ce soit plus subtil comme effet alors je commence toujours pour mon brouillon alors j'ai juste l'effet doux je dirais de mon vieillissement de papier alors vous allez si vous voulez avoir du plus foncé en haut qu'en bas ça veut pas dire que vous allez peser plus foncé en haut ça veut juste dire que vous allez passer plus souvent avec votre éponge ok voyez-vous là je suis plus foncé un peu en haut qu'en bas voyez-vous l'effet que ça donne ça donne vraiment une une nuit obscur avec un comme s'il y avait un petit peu de lumière on continue avec la technique qui est ici au centre de la plateforme principale c'est une technique qui se fait sur à peu près tous les cartons Stampin' Up mais Maud a eu tellement, il a eu tellement une bonne idée là Maud le fait sur du carton blanc miroitant alors il est coupé à 2 et 3 quarts par 2 et 3 quarts et là je vais sortir mon pistolet chauffant oui c'est la bonne grandeur il y a eu une petite illusion d'optique là je pensais qu'il était plus petit mais non il y a de la bonne grandeur alors je vais faire de l'embossage à chaud alors l'embossage à chaud c'est ce qu'on fait avec la poudre alors moi c'est la poudre blanche ça arrive dans un petit bocal comme ça et le bocal il est plein à rabord moi je ne suis pas capable de remettre la poudre dans le bac après c'est comme si la poudre elle prend de l'air là puis qu'elle prend plus de place une fois qu'on l'a utilisé alors c'est pour ça que je me garde des des bacs d'embellissement regardez ça c'est des attaches bonbons hé mon dieu Sainte-Marie ça fait longtemps j'ai ça ce bac là ça va faire pour 8 ans qu'on vendait ça alors c'est juste un petit bac dans lequel je peux récupérer ma poudre ok oh je pense que je le saurais bientôt plus que c'est des attaches bonbons c'est parti vous avez besoin d'une verse à marque d'un petite poche molle et là je l'appelle tellement petite poche molle que je ne suis plus sûre que je me souviens de son nom si il y a quelqu'un qui se souvient du nom de tout ça vous pouvez l'écrire ici en bas en commentaire moi j'appelle ça la petite poche molle je pense que c'est quelque chose comme du tu sais les gymnastes ils se mettent de la poudre blanche sur les mains ça enlève l'humidité c'est la même chose alors ça vient enlever les traces les empreintes digitales qui pourraient y avoir sur votre papier les bouts de gras l'électricité statique alors vous avez juste à frotter votre carton et là regardez le beau jeu d'étendre que j'utilise alors je viens chercher dans saison colorée je ne sais pas si vous avez remarqué je pense que c'est le quatrième projet que je vous fais avec ce kit là depuis mes 25 vidéos en 25 jours ok je pense qu'il est versatile et intéressant ok alors je viens chercher mes deux flocons tu as une idée comme ça là hein et je vais venir les coller tous les deux sur le même bloc d'acrylique je viens avec ma Versamark ah oui c'est ça Embossing Body merci les filles alors Sylvie me dit que les gymnastes c'est du talc qu'ils mettent sur leurs mains ça ressemble à ça effectivement c'est juste c'est juste la petite poudre oh Caro dit que c'est de la magnésie alors je ne peux pas vous dire ce que c'est dans ma petite poche molle ni en gymnastique mais ce que c'est c'est que ça fait la différence en tout cas dans mon scrapbook alors je vais venir m'étamper des flocons et là vous vous dites quel flocon tu étampes on ne voit strictement rien alors regardez je vais essayer de vous montrer la Versamark c'est en transparent ok moi je le vois ok alors faites attention si vous ne voulez pas que vos flocons soient trop en paire de flots je m'excuse vous avez le droit à ma couette de cheveux de ne pas les mettre trop près l'un de l'autre moi je n'ai deux qui sont assez près mais c'est fait j'étampé on appelle ça de l'angle mais je ne pense pas que c'est de la colle j'ai l'impression que c'est un peu j'ai l'impression que c'est un peu de la colle c'est de l'angle mais c'est pas de la colle c'est un peu huileux je dirais ok c'est aussi collant que si vous aviez un pas de dangle qui serait de l'huile ok et là vous allez venir prendre une feuille toute neuve la plier en deux n'importe quel brouillon que ça fait vous avez besoin d'un entonnoir je dirais alors vous venez déposer votre papier et là vous dites oh mon dieu quelle gaspille non 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 je récupère mon excédent comme ceci alors voyez-vous la poudre a collé ah là je pense qu'on voit la poudre a collé où est-ce que je vais étamper avec ma verse à marque et je viens récupérer ma poudre alors il faut faire préchauffer votre fer j'espère que vous m'entendez par dessus le son de mon fer embossé alors il faut que votre fer soit très très chaud si vous essayez d'embosser tout de suite en le partant le temps que votre fer se réchauffe ça va rendre ça chauffera pas assez pour aller là je cherche quelque chose en même temps que je parle ça chauffera pas assez pour faire fondre la poudre mais ça va chauffer assez pour faire gondoler votre papier ok alors il faut attendre que votre fer soit chaud pendant ce temps-là vous trouverez vos pinces donc parce que c'est chaud c'est vraiment chaud alors vous venez chauffer un endroit à la fois ça va changer de texture ils vont me dire Nancy t'as recommencé à chauffer aussitôt que tu l'as parti c'est parce qu'il était déjà chaud ok une fois que vous l'avez réchauffé si vous l'arrêtez à 8 secondes vous le repartez là il est encore chaud donc j'ai un panneau voyez-vous là c'est vraiment glacé ok donc j'ai mon panneau de base ici et là je veux venir faire la belle technique qui permet d'avoir du vent regardez-moi ce que j'appelle par du vent voyez-vous là il y a des dégradés de couleurs moi j'appelle ça du vent parce qu'il y a des effets donc je viens avec mon carton mon encre de Nindendi je vais appuyer sur mon encre pour avoir des petites gouttes dans le fond de mon encre et je viens simplement avec un aqua painter dans lequel j'ai mis de l'eau alors un aqua painter c'est un pinceau qui s'ouvre dans lequel on peut insérer de l'eau dedans regarde-moi ça il y a un trou alors ça se vend en paquets de deux ou dans un groupe un petit une grosse pointe une petite pointe tout simplement vous venez chercher de l'eau puis vous faites une palette d'artistes voyez-vous le l'eau je ne pèse pas sur mon sur mon encre painter l'eau elle descend toute seule alors quand vous voyez qu'il n'y a pas juste de l'encre ok que vous avez de l'eau si vous en manquez de l'eau vous posez dessus il va vous descendre une petite goutte d'eau et là vous venez colorer aléatoirement votre papier alors le fait d'avoir plus d'encre au début qu'à la fin c'est ce qui va venir vous faire des dégradés de couleur et le fait qu'il y ait du vent je dirais c'est que vous êtes tout le temps dans le même sens je ne fais pas des ronds ok ils vendent ce sens là voyez-vous alors si je viens égaliser le tout je n'aurai pas de vent ok c'est pour ça que j'ai fait exprès pour partir au milieu mettre plus d'eau à des endroits moins d'eau à certains endroits je peux venir me rechercher de l'angle dire bon ici il va y avoir plus de vent moins de vent regardez regardez les fils c'est super facile personne ne peut manquer ça ok il n'y a personne qui va avoir le même coup de vent je dirais puis là énervez-vous pas trop ok si vous jouez de même pendant une demi-heure votre papier va gondoler à l'os ok si votre papier gondole trop petit truc petit truc je ne l'ai pas avec moi vous pouvez faire un petit coup de pouche d'eau en arrière qui va se redresser mais moi il n'est pas trop gondolé ça va se redresser aussitôt que je vais le coller sur mon carton à paillettes voyez-vous que mon carton est à paillettes en dessous attendez que je vous montre ça alors c'est ce qui fait mon effet vent à travers mon blanc alors on voit super bien Liette me demande non c'est Sophie qui me demande oui on voit encore super bien les brillants c'est pour ça que je trouvais ça le fun c'est pas ma carte c'est la carte de mode que j'ai reçue en soi puis j'ai fait comme hé ce doit être hot alors oui on voit super bien le miroitant à travers l'encre l'encre cache pas les miroitants ça les fait juste même ressortir je dirais alors j'ai du alors ça c'est du miroitant vous voyez que les brillants sont subtils en vrai là on les voit super bien mais en caméra c'est plus difficile ça c'est de la paillette c'est pas pareil ok alors mon carton à paillettes c'est celui que je viens mettre juste en dessous alors j'avais 2 et 3 quarts par 2 et 3 quarts là je vais voir 3 par 3 s'il y en a qui ont manqué le début de la vidéo et qui auraient besoin des grandeurs ouf j'ai fait faire une gaffe pour reproduire la carte parce que regardez la carte elle s'ouvre super le fun ok vous allez avoir ça sur mon site web attendez un peu je vous montre mon site web carterieartisanale.com c'est pas toujours facile à écrire attendez un peu c'est ça carterieartisanale.com vous allez avoir à tous les jours j'ai fait une vidéo puis à tous les jours j'ai fait un aide mémoire que vous pouvez faire imprimer vous allez juste cliquer sur la page puis vous allez avoir un beau petit bouton mouvre Lila en fait télécharger la mémoire ce que j'allais oublier oublier les 30 secondes quand vous coupez du carton à paillettes il faut le virer à l'envers ça l'abîme moins votre tranche ok votre coup de papier alors je viens à 3 pouces par 3 pouces et je me fais ma base pour ma base de cartes regardez je vais laisser ici que je vais vous mettre ici ça s'en vient ça commence à ressembler à quelque chose qui a de l'allure moi je voulais ajouter quelque chose à la carte parce que c'est un peu notre 20 c'est tout nouveau du de l'adhésif permanent je vous montre alors il faut juste que je calcule ça c'est un restant 4 pouces alors c'est un restant de carton à paillettes non c'est du carton métallisé lui il n'est pas à paillettes alors c'est un peu le vent une feuille autocollante ok c'est nouveau dans le catalogue on a déjà eu ça c'est vraiment mais vraiment super le fun là c'est ça je ne me suis pas aidée j'ai enlevé le bout où c'était marqué décollé ici alors je viens enlever la feuille sur le dessus ok là là ne faites pas vos tomas puis allez vous mettre votre doigt là pour voir si ça colle ça va coller sur votre doigt il n'y en aura plus de colle après ça vous avez votre carton ici moi il est métallisé alors j'ai pris la même grandeur de carton pas pire pas pire regardez là j'ai un petit bout c'est bon ça c'est vraiment bon je me trouve hop alors là je me retrouve avec du carton métallisé argent autocollant autocollant attendez de voir ce que ça fait ok donc j'ai besoin de ma planche de base mon adapteur pour les découpes en métal mon ambas de précision parce que tu sais il n'y a rien à faire avec un petit flocon dentelline même si il n'y avait pas de planche de précision ok mon carton métallisé argent sous lequel j'ai collé mon adhésif je viens mettre mon petit flocon ma planche transparente et je tourne dans ma big shot attendez que je vous montre ça ma petite boîte pour décoller mes petits morceaux je vais le laisser dans ma boîte je suis là je suis là prêt dans le bois c'est pas vraiment dangereux de le perdre alors je me retrouve je dirais comme d'habitude avec un flocon en métal ok couleur métallisée mais en arrière la magie commence regardez 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 j'ai une feuille qui s'enlève et ici c'est collant vraiment mais vraiment collant c'est vraiment hot pour coller des petites pièces si vous avez de la difficulté à utiliser ceci ok c'est la colle de précision du Stampin Up il y en a qui ont de la difficulté à l'utiliser pour plusieurs raisons dont le fait de remettre la petite aiguille dans le trou à la fin ou vous en mettez trop généreusement puis ça fait ok si vous avez de la misère avec la colle de précision ceci vendu par Stampin Up est rendu votre meilleur ami vous allez pouvoir faire des autocollants dentelles super facile à apposer regardez bien je vais venir le mettre ici dans mon petit coin regardez ça se colle facile et là vous allez me dire oh Nancy il y a de la colle là regardez bien ce que je fais pour enlever la colle de trop je viens passer ma petite poche embossing body ça va coller de la petite poudre en arrière c'est plus collant pas en tout regardez là ça ne lève pas dans les air mais mon flocon est collé là à vie il n'y a rien à faire c'est votre meilleur achat d'accessoires Big Shot cette année ok si vous avez une Big Shot ça vous prend vraiment mais vraiment cette sorte d'autocollant là vous allez capoter de sa simplicité et là je vais pousser la machine en vous montrant mon petit côté zélé ça vient en feuille de 6 pouces par 12 pouces et regardez regardez ce que je me suis fait je me suis fait mes couleurs préférées je n'ai pas fait les 60 couleurs c'est un peu là pas 60 50 couleurs 50 couleurs c'est un peu là pas 50 couleurs sur le catalogue j'ai pas fait les 50 ok mais j'ai fait une bonne quantité alors j'ai ma feuille autocollante en arrière mon carton uni il me reste juste à venir me couper des petits morceaux au fur et à mesure que je n'ai besoin vous pouvez voir je n'ai besoin et pour celles qui ont une silhouette c'est pas Stampin' Up qui vend ça mais pour celles qui ont une silhouette ça marche avec votre silhouette vous allez être capable de découper puis d'aller retirer votre morceau ça passe dans la silhouette pour celles qui sont super hot en informatique donc j'ai mon morceau de base mes panneaux que je vais venir coller à l'avant de ma carte quand vous allez venir coller votre panneau il faut que vous choisissiez vous mettez de la colle juste sur la moitié vous en mettez à grandeur votre carte elle ne s'ouvrira jamais ok puis vu que c'est beaucoup manipulé je mets plus de colle que d'habitude ok je viens de centrer regardez oui Lillette ça fonctionne avec la cricotte aussi celle mon petit autocollant ça fonctionne c'est pas bien je m'excuse bon elle n'est pas du son il faut que j'aille chercher ma fille à l'école donc je vous ai perdu non je vous ai retrouvé alors l'intérieur de ma carte en fait mon enveloppe en premier c'est simple je suis venue étamper mes enveloppes mes enveloppes mes enveloppes alors les enveloppes blanches de Stampin' Up ils sont faits en mur mur blanc alors quand on étampe dessus ça ne bave pas comme d'autres types d'enveloppes que vous pourriez trouver sur le marché alors pour ne pas que ce soit trop foncé j'ai repris j'ai repris ma même combinaison de deux images je viens étamper sur mon brouillon à deux fois et là j'ai pas mon petit tapis je veux mon petit tapis parce que c'est un étampe en résine mon petit tapis c'est un pin pierce je veux que ce soit plus joli et je vais venir étamper mes images dans mon coin et voilà je me suis fait mon coin d'enveloppe et l'intérieur de ma carte c'est simplement un vœu que j'avais ici que cette saison soit une avalanche de bon moment alors je l'ai étamplée sur un carton blanc parce que si je ne le fais pas moi c'est sûr que j'étampe directement dans la carte je me plante ok c'est un carton 4 écarts 4 par 5 écarts sur lequel je suis venue étamper mon vœu hé je sais je l'ai montré vite je m'excuse alors le vœu c'est traîneau de Noël oui ça marche dans la Cotlebog je viens de voir Diane qui me demande la colle cette colle là la colle 6x là elle marche dans toutes les machines ok c'est trop assez fou avec ça alors j'ai ce petit vœu là les petits flocons à l'intérieur de ma carte alors j'espère que j'ai pu vous aider vous inspirer à commencer vous voyez les deux modèles différents j'espère que j'ai pu vous aider vous inspirer ah tiens elle avait fait du vieillissement tout le temps moi j'ai pas fait de vieillissement j'ai juste eu ma tempête de neige alors comme quoi les deux techniques se valent bien alors j'espère que je vous ai inspiré à commencer vos cartes de Noël s'il y en a des aussi folles que moi qui commencent déjà leurs cartes de Noël avant même le Noël du campeur Musique 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 Sous-titrage ST' 501